En ces temps difficiles que traversent la France, les Français en général et les citoyens de ce pays en particulier, à l'heure où, dans plus de 70 places de la métropole, se rassemblent des milliers de gens sous le fagnon, ça suffit. N'oublions pas les mots prononcés aujourd'hui par le président de la République dans le barin. Nous ne devons pas avoir peur. C'est eux qui devraient avoir peur. Aujourd'hui est-ce un hasard si nous sommes dans le calendrier hébraïque, le jour de Pourim-Katan, le petit Pourim, les années où nous avons deux Hadars. Pourim est célébré le 14 Hadar 2, tandis qu'au 14 Hadar 1, les Juifs du monde entier se souviennent tout de même des projets du méchant Amman, archétype de l'antisémite, et prennent conscience du miracle de notre peuple, qu'en dépit des épreuves, est toujours la présence, alors que ses ennemis ont disparu les uns après les autres. Pourim-Katan est un jour où l'on ressent le Ham Yisrael Chai. Nous devons nous mobiliser face aux représentants actuels du méchant Amman, quel que soit le déguisement qu'ils choisiront pour nous approcher. Nous devons être vigilants et ne pas trembler, mais nous devons surtout assumer fièrement notre identité, qui ne se résume pas au combat contre l'antisémitisme. Notre identité, ce sont nos traditions, notre éthique, notre confiance et nos valeurs qui font de nous un peuple si particulier, un peuple prêt à partager l'espoir d'un monde meilleur avec toute l'humanité.